Allez, c'est parti pour une vidéo nouveauté aujourd'hui et pour la palette, on va parler de la nouveauté de chez Makeup by Mario. Vous savez à quel point cette palette m'emballe. Je viens de vous faire une vidéo haul palette dans laquelle je vous ai présenté un peu mon gros craquage palette. Je ne sais pas ce qui s'est passé ces derniers temps mais voilà, je trouve qu'il y a eu tellement de belles sorties qui m'ont attirée et donc je vous avais demandé de participer un petit peu et de me dire celle que vous aviez vraiment envie de voir en action. Je dois dire que ça a quand même été assez unanime entre guillemets, je vous dis après, pour la Makeup by Mario, la Wicom. Donc la Wicom, elle sera tout bientôt en vidéo. Ça, c'était vraiment les deux qui revenaient le plus. La Huda Beauty aussi, alors je ne vous l'ai pas présentée mais vous savez que je l'ai achetée. Donc ça, elle sera aussi tout bientôt en vidéo. Je pense que je vais faire une vidéo 100% consacrée aux nouveautés de chez Huda parce qu'il y a un nouveau bronzer, il y a des nouveaux gloss. Je n'en ai pris qu'un mais voilà, il y a un nouveau blush. Bref, il y a plein de choses. Donc ça, je crois qu'on va faire une vidéo dédiée. Mais en termes de palette, la Mario est quand même beaucoup revenue. Elle est aussi revenue dans un sens négatif où plusieurs m'ont dit, ouais, on l'a déjà beaucoup vue, on n'a pas encore envie de la revoir. Mais quand même, majoritairement, vous étiez là à me dire, ouais, on veut la voir, elle est trop belle. Et je suis tellement d'accord avec vous. Moi, c'est vraiment ma préférée de tout ce que je vous ai montré du haut, le palette que je vous ai fait. Pour moi, c'est un gros coup de cœur. Mais c'est une palette qui, je pense, ne s'adresse pas à tout le monde. Je vais vous expliquer. Donc d'un point de vue prix, 75 euros sur le site de Sephora, 80 euros sur le site de Mario. Il ne faut pas oublier que sur le site de Mario, vous payez 20 euros de frais de port. Donc clairement, allez l'acheter chez Sephora, c'est beaucoup plus intéressant. Et donc, c'est la Aetherill Moonlight qui est un petit peu la petite sœur de la Aetherill qui est sortie. Alors, est-ce que c'était l'année dernière ? Oui, c'était l'année dernière. Mais je ne sais plus à quelle période puisque, je vous le rappelle à chaque fois, mais pour la petite histoire, cette palette est d'abord sortie en édition limitée. Elle a été hors stock et puis elle a été rééditée. Sa deuxième formule a fait beaucoup parler d'elle puisqu'apparemment, elle était moins bonne que la première. Donc voilà, elle est de nouveau hors stock si je ne me trompe pas. Et ça reste une édition limitée. Même chose pour ici, c'est a priori une palette qui ne restera pas définitivement chez Mario, ce qui est bien dommage parce que ce sont pour moi des magnifiques palettes. Donc vous voyez d'abord, première chose, c'est que ce sont deux palettes qui, je trouve, se complètent, mais ne se ressemblent pas. On pourrait croire en voyant les lumineux qu'il pourrait y avoir certaines similitudes, mais franchement, franchement pas. Après, on est vraiment dans le même type de fini. Encore une fois, pour moi ici, c'est la première édition. Vous avez des phares comme ça qui sont extrêmement fins. En tout cas, je vous parle des lumineux. Les lumineux sont très très fins. C'est vraiment des lumineux, même si vous allez les construire, vous n'allez jamais avoir une épaisseur sur les yeux. C'est très très fin. C'est un peu de la soie avec à l'intérieur des très petites palettes, des micro-palettes. Ce ne sont pas des lumineux que vous allez voir de loin. Je m'explique. Si je la porte, si vous êtes à 2 mètres de moi, vous n'allez pas voir forcément que j'ai des lumineux sur les yeux. À la différence de hier, par exemple, je portais la nouvelle Houda. Ça, c'est des lumineux qui sont beaucoup plus voyants, entre guillemets, de loin. Ici, on est plus dans la subtilité avec des micro-palettes que vous allez voir sous certaines lumières. Vraiment, dépendamment de comment tombe la lumière, comment elle accroche les paillettes, alors vous allez les voir. Vous allez voir les reflets apparaître. Si vous êtes juste devant moi, vous allez les voir aussi forcément, mais ce n'est pas du tout le même type d'impact de lumineux. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je vous dis que je ne pense pas que c'est une palette qui soit adaptée à tout le monde. Celle qui cherche vraiment du très très lumineux, des trucs qui envoient, qui se voient de loin, je ne pense pas que vous allez apprécier. On est, je trouve, ici sur quelque chose de plus fin, de plus subtil, de plus chic, à mon sens en tout cas, et de hyper facile à porter en toute occasion. D'un point de vue de l'harmonie, vous le voyez, c'est une harmonie très froide, il n'y a aucun doute, et c'est très froid. Ce n'est pas comme la Houda Beauty qui vient de sortir, dont on reparlera, où là, je trouve que je la qualifierais, comme à chaque fois je vous dis, de palette plus tiède. C'est du froid, mais il y a quand même des petites touches un peu chaudes. Ici, c'est vraiment froid, même le marronné qui est ici, une fois sur la paupière, rend plus froid. Le petit beige qui est là est vraiment un taupe gris. Donc, là aussi, ça ne va pas plaire à tout le monde, parce qu'en plus, on est dans du froid gris, du froid beige. Du froid qui peut, sur certaines personnes, donner un effet malade. Là où je trouve que du froid rosé va aller à plus de carnation, du froid gris beige ne plaira pas à tout le monde. Donc, deux choses à retenir vraiment. Donc, si vous n'aimez pas les fards froids, si vous n'aimez pas le gris sur vous, je ne suis pas sûre que ça va vous plaire. Voilà. Donc, vous la voyez. Je ne sais même pas combien il y a de lumineux. Attendez. Il y a cinq lumineux. Dans ces cinq... D'ailleurs, je vous incorpore des swatchs, comme vous les avez déjà vus, mais je vous les remets. Comme ça, vous les revoyez encore une fois. Donc, on a cinq lumineux. Trois qui sont... Non, quatre qui sont vraiment scintillants, comme je les appelle. Donc, les quatre du centre, là. Le petit blanc, ici, il y a un peu de bleu à l'intérieur. Il n'y a vraiment pas un petit peu. Il y a même vraiment des paillettes bleues à l'intérieur. Et les trois autres sont absolument sublimes. Des petits bronzes gris avec ces micro-paillettes. Celui-ci, ici, qui est plus intense, est plus un métallisé qu'un scintillant. Voilà. Vous allez moins avoir ce côté micro-paillettes, multi-paillettes que dans les autres qui sont absolument sublimes. Les mattes sont très, très beaux, se travaillent très bien. Pour moi, ils sont plus beaux que les mattes qui se trouvent dans les palettes full mattes de Makeup by Mario. Et alors, ce bleu qui est là est très joli. C'est la première fois, je pense, que je peux vous dire en vidéo que j'ai testé tous les fards de la palette. Donc, j'ai tout testé. Le bleu, je l'ai utilisé en rat de cils, vraiment en liner. Un jour où j'avais appliqué le petit bleu par-dessus la paupière et c'était très joli. C'est le type de bleu que je trouve, entre guillemets, facile à porter. Donc, voilà. Pour le reste, j'ai tout testé et j'ai tout adoré. Donc, vous l'aurez compris, je suis amoureuse de cette palette. Donc, je vous rapproche. On fait un make-up avec elle. Je ne sais pas encore vers quel type. Si, je pense qu'il y a un fard que j'ai très, très envie d'utiliser. C'est celui-ci, ici, que je trouve magnifique. C'est le premier que j'ai utilisé et je l'ai adopté. Donc, je vous rapproche et on fait ça. Alors, je vais commencer par prendre le petit rose qui est là. De nouveau, c'est un rose très froid. Vous l'aurez compris. Un vieux rose. Et je prends ça avec le N13 de BK Beauty avec Niki la rose, justement. Et j'applique ça en couleur de transition. Alors, les mattes sont un petit peu poudreux dans la palette. Voilà, c'est important à noter aussi. Je sais que tout le monde n'adore pas ça. Ce n'est pas une catastrophe, mais c'est un petit peu poudreux quand même. Vous voyez, c'est un petit rose qui ressort très froid avec une touche de gris quand même. Alors, moi, c'est tip top, le type que j'adore. Je ne suis pas retournée dans ma palette. Donc, je suis allée juste une fois pour chaque œil chercher du produit, enfin du fard, pardon. Et vous voyez qu'en fait, c'est franchement suffisamment pigmenté. Je vais prendre le beige qui est là, toujours avec le même pinceau parce que j'adore ce pinceau. Je voudrais essayer de vous montrer justement son rendu, mais je ne suis pas sûre qu'avec le fard précédent, on va essayer ici, qu'avec le fard précédent, vous allez voir. Donc, lui, je le laisse plus dans le creux. Je ne le remonte pas. Je voudrais vous montrer que là où moi, je vois quand même un café au lait, un café avec beaucoup de lait dans la palette, il ressort plus taupe gris. Encore une fois, ce n'est pas du tout pour me déplaire bien. Au contraire, vous connaissez mes goûts, mais c'est juste pour vous prévenir que l'harmonie est quand même très froide. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Ensuite, je vais prendre justement le gris qui est juste ici avec un pinceau Wayne Goss numéro 19 et je vais appliquer ça en coin externe. Voilà pour une ébauche de coin externe et donc le lumineux qui m'intéresse aujourd'hui, c'est celui-ci. Alors, lumineux que vous pouvez tout à fait prélever au pinceau. Ça se prélève bien et ça s'applique bien. Vous allez avoir avec ce type de fard ou pinceau un rendu très, comment dire, très délicat, très subtil. Vous allez voir les paillettes, mais vraiment, ce sera très subtil tout en délicatesse, tout en douceur. Maintenant, si vous le prenez au doigt, vous allez quand même avoir un petit peu plus d'impact. Je vous montre à quoi il ressemble. Je vous assure qu'en termes de finesse de fard, c'est très, très beau, c'est très, très fin. Et du coup, moi, je l'applique ici, je l'applique au doigt et ça se dépose super bien. Voilà, je vous montre son rendu. Je ne sais pas du tout si vous allez voir le rendu réel du fard, mais vous voyez, c'est une micro paillette. Vous voyez, selon comment je me pose par rapport à la lumière, il accroche différemment. Voilà, c'est très joli. Je l'ai recouvert sur toute la paupière mobile. J'ai vraiment fait comme je fais toujours très simple. Je vous ai dit, j'ai testé tous les fards de la palette, ce qui est franchement assez rare que si vite je teste tous les fards d'une palette. Et moi, c'est vrai que je la porte comme ça. Je la porte de manière très, très simple avec un seul fard parce que je trouve qu'ils sont tellement beaux qu'il n'y a pas forcément nécessité de les superposer. Alors, vous pouvez tout à fait le faire. Il y en a deux, par exemple. Donc, celui que je viens d'utiliser et celui-ci, je ne vous conseillerais pas réellement de les superposer parce que celui-ci est une version moins intense de celui-ci que j'ai sur les paupières. Et donc, vous n'allez pas, une fois appliqué sur la paupière, ça ne va pas réellement se voir. Donc, ça, c'est vraiment deux fards qui, je trouve, ne valent pas la peine d'être superposés. C'est vraiment mon avis. Celui-ci, par contre, peut vraiment être toujours joli pour venir un peu faire le lien au niveau du coin externe. Donc, il est très, très beau aussi. Le bleu, là, lui, par contre, je trouve qu'il peut aller par-dessus tout. Et alors, le petit doré parce qu'on a quand même cette touche de chaud dans le sens où c'est un doré. C'est plus un doré qu'un champagne, honnêtement. Donc, pour moi, on a vraiment une petite touche de chaud quand même. C'est bien la seule. Vous voyez, il est là. C'est bien la seule. Voilà, lui, il peut aussi tout à fait être mis par-dessus ceci, par exemple. On peut d'ailleurs le faire pour un petit peu le réchauffer. Mais attendez, on va voir ce que ça donne. C'est vrai que moi, je les utilise tout seul. Mais pourquoi pas ? Donc, si je prends ce petit doré et si je le mets ici au centre, je ne sais pas du tout si ça va se voir. Parce qu'on a vraiment le même type. C'est vraiment le même type de paillettes dans tous les fards. Donc, c'est juste une question de la base en dessous de sa couleur. Oui, ça se voit. Vous voyez ? Voilà. Donc, c'est très beau. Et appliqué au doigt, je trouve que là, on voit vraiment... C'est quand même bien lumineux. Moi, c'est tout ce que j'aime. Mais encore une fois, ce n'est pas des grosses paillettes. Voilà pour ça. Et je vais juste reprendre une petite touche du gris qu'on a mis en coin externe avec le même pinceau que tout à l'heure. Et juste un petit peu retravailler le coin externe. Mais vraiment, presque rien. Parce que ce fard est vraiment bien pigmenté. D'ailleurs, à chaque fois, j'ai dû retirer l'excédent sur ma microfibre qui est devant moi. Donc, il ne faut pas en prendre trop. Et voilà pour ça. Pas de chute non plus, si ce n'est celle du à mon doigt qui vient se poser. Mais sinon, pas de chute de fard. Je fais comme d'habitude les rats de cils sans vous. Et on continue avec les nouveautés pour le teint. Voilà pour les yeux en muqueuse. Un crayon de chez NYX Gun Metal Gaze que j'ai mis en muqueuse supérieure. Et en rats de cils supérieurs, vraiment plus juste en coin externe. Zoéva Metallic Graphite qui est un gris avec des paillettes à l'intérieur. On n'a jamais trop de paillettes. Donc, voilà. La base n'est pas d'une nouveauté du tout. J'ai pris la touche éclat Blur Primer de chez Yves Saint Laurent qui est une base que je connais plus que bien. Ça fait très, très, très longtemps que j'utilise et que je la trouve très belle. Et vous allez voir que je vais vous expliquer. Mais le fond de teint que je vais utiliser ne fonctionne pas avec toutes les bases. Mais avec celle-ci, ça se passe bien. Comme d'habitude, le stick contour des yeux de chez Tula. Ce truc est increvable. Non mais je vous assure, regardez tout ce qui reste. Je l'utilise depuis un an, tous les jours. À part les week-ends, enfin à part le dimanche, puisque je ne me maquille pas le dimanche. Ce truc est increvable. Et le fond de teint du jour n'est autre que le Dior Forever Skin Perfect nouveau fond de teint en stick sorti chez Dior qui s'envoie au prix de 62 euros chez Sephora et 58,90 euros chez Ici Paris XL. Donc, voilà le nouveau fond de teint en stick de chez Dior qui nous promet tenue 24 heures et hydratation 24 heures. Fini naturel floutant. On nous dit qu'il est modulable et qu'il résiste à la chaleur et à l'humidité. Le packaging est absolument super beau. Attendez, je vous montre. Il est sorti en même temps que ceci. Donc, lui, c'est le stick contour slash bronzer sorti vraiment en même temps. C'est très, très beau d'un point de vue packaging. C'est absolument magnifique. Ce fond de teint, vous avez été des dizaines depuis des semaines à me dire est-ce que tu vas le tester ? Et à chaque fois, je vous disais j'hésite parce que oui, j'ai énormément hésité. Et ce qui me retenait, c'est que je me disais ça ne va pas être adapté du tout à ta peau. Voilà, et donc en même temps, j'essaye toujours de temps en temps de me freiner parce que je ne peux pas tout acheter. Parce que c'est des produits qui sont chers. Mais voilà, comme à chaque fois, il y a eu un moment, un jour, l'une d'entre vous m'a laissé un commentaire. Et je me suis dit, flûte, oui, je vais le tester. Et je l'ai commandé. Alors, j'ai pris la teinte 1N. Pour référence, je suis 2CR en été chez eux. Et voilà, non, sauf que je vous swatch le contour. Ça ne va pas le faire. Si je me mets le contour sur tout le visage, ça ne va pas le faire. Donc, je recommence. Je vous swatch la teinte 1N qui est franchement parfaite. J'avais peur que ce soit un peu clair. Le voilà. Et c'est un neutre, je trouve que c'est un bon neutre. Ce n'est pas un neutre trop jaune. C'est un neutre limite, d'ailleurs, un petit peu rosé qui, moi, me convient super bien. Mais donc, voilà le 1N. Je vais peut-être vous l'étaler. Vous allez voir qu'il se mélange vraiment très, très bien avec ma peau. Donc, voilà. Si, en général, vous voyez, si, en général, vous êtes assez proche de moi en termes de carnation, je trouve que la teinte est nickel. Alors, comme dans tous les fonds de teint stick, on a quand même nettement moins de produits que dans un fond de teint liquide classique. On a 10 grammes de produits. Je ne sais pas vous le comparer. Je ne sais pas faire référence avec d'autres. Parce que je n'en ai pas plus. Non, je n'ai plus de fond de teint stick. C'est une texture que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup travailler, mais qui, en général, ne s'adapte pas à ma peau. Donc, c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup. Donc, je l'applique de ce côté-ci. Comme d'habitude, je vais essayer de faire un seul visage. J'ai toujours ces petits cheveux, là. Un seul, une seule moitié de visage, pas un seul visage. D'un point de vue de son application, c'est tip top, moi, le genre de texture que j'aime bien travailler au pinceau. Avec ce type de pinceau bien dense et venir tapoter. Je ne le ferai pas aujourd'hui parce que ça ne fonctionne pas du tout. J'ai testé plusieurs fois en ayant plusieurs bases en dessous. Ça ne fonctionne pas. En fait, la matière ne fusionne pas avec la peau. Et vraiment, elle accroche tous mes pores. Et donc, j'ai tous des petits points. A chaque fois, j'ai dû me démaquiller. Bonne vieille éponge. Et avec ça, ça fonctionne très, très bien. Mais vraiment, c'est la première fois que ça m'arrive avec ce type de texture. Où pour moi, c'est impossible de le travailler correctement au pinceau. Et j'ai vu plein de réels à son sujet. Où on voit qu'il est appliqué comme ça au pinceau. Et ça a l'air magnifique. Mais je vous assure que moi, de tout près, c'est importable. Ça accroche absolument tous mes pores. Donc, voilà. Pour moi, c'est un fond de teint qui doit être appliqué à l'éponge. Là aussi, ce n'est pas pour me déplaire. Mais j'étais assez étonnée. Alors, je vous disais que ça ne fonctionnait pas avec toutes les bases. En fait, une base trop mat. Donc, par exemple, celle-ci qui est la Charlotte Bio qui est vraiment mat. Ça ne fonctionne pas du tout avec elle non plus. Et pourtant, on n'est pas sur un fond de teint qui est un fini mat. En général, comme ça, moi, j'ai des conflits. Quand je mets une base trop mat avec un fond de teint trop mat. Trop mat, tu le mat. Ça ne va pas. Ça ne veut pas fusionner. Ce qui est quelque part un peu logique. Il n'y a rien qui est d'émolliant pour venir un peu fondre les deux matières. OK. Ici, la texture est quand même crème. Je ne dis pas qu'elle est grasse. Ça, on va y venir après. Donc, justement, elle n'est pas grasse. Mais ça ne fonctionne pas. Donc, avec la base touchée que la Blur Primer, ça fonctionne très, très bien. Mais une base trop mat, ça ne marche pas. Donc, voilà. Voilà la moitié de visage qui est faite. La moitié sans rien. J'aime beaucoup le rendu. Je trouve qu'il est magnifique. D'abord, ça s'applique très bien. Et attendez, je revérifie parce que parfois, on ne se rend pas compte. Mais non, voilà. C'est parfait. C'est hyper bien fondu. Donc, pour moi, vraiment appliqué à l'éponge. Je trouve le rendu très, très beau. Lumineux, mais pas glowy. On n'a pas un fini métallisé comme... Alors, je ne l'ai pas. Mais le fond de teint stick de Charlotte Tilbury, par exemple, qui a plus ce fini vraiment très lumineux. Non, pour moi, on est sur un fini naturel qui va d'ailleurs se fixer. Ça applique hyper bien à l'éponge. Alors, on nous dit effet ultra floutant. Oui. Franchement, ça fait un super bel effet sur les pores. Après, je vais continuer l'application de l'autre côté. Après, moi, c'est vraiment maintenant quelque part quelque chose que je mets toujours un peu entre parenthèses. parce que je trouve que tout ce qui se fait récemment en termes de fond de teint et en termes même de base, on a vraiment des très jolis rendus sur la peau et sur les pores et sur le côté flouté sur les pores. Donc, oui, effectivement, j'ai un très, très bel effet flouté. Maintenant, est-ce que c'est plus joli qu'avec, je ne sais pas moi, le dernier Ouda Beauty qui est sorti ou le Dolce & Gabbana dont je vais vous parler ? Je ne sais pas. Voilà. Non, ce n'est pas plus beau, mais c'est très beau. Ça, il n'y a rien à dire. C'est vraiment très, très joli. Vous voyez comme ça s'applique super bien. En plus, ma peau, je trouvais plus jolie de ce côté-ci que de ce côté-ci. Ça s'applique franchement à merveille. Alors, autre chose qui m'a étonnée, c'est la couvrance. Je m'attendais vraiment à, je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression que ça allait être une couvrance très légère. Vraiment juste un fond de teint qui unifie le teint. Et en fait, non, on a quand même une couvrance. Donc ça, c'est top aussi. Et voilà son rendu appliqué sur tout le visage. Je le trouve magnifique. Je vais continuer de vous en parler pendant que j'applique mon anti-cerne de chez House Labs. C'est ma teinte d'hiver. C'est la teinte 12. Et donc, pour terminer sur le fond de teint, parlons de sa tenue. Parce que finalement, voilà, à l'application, encore une fois, c'est très joli. Pour peu que ce soit appliqué à l'éponge, en tout cas chez moi. Au niveau de la tenue, alors, il tient très bien. Franchement, je trouve qu'il tient très bien. Oui, en fin de journée, ici, ça s'est un petit peu décroché. Et ici, mais pour ce genre de texture, pour ce genre de fini qui a quand même un petit côté émolliant, justement. Je trouve que la tenue est franchement bonne. Par contre, pour une peau comme la mienne, une peau grasse, vous allez avoir envie de retoucher vite et souvent. Alors, la retouche se fait facilement. Franchement, après, il faut utiliser une poudre assez fine. Mais je trouve que la retouche se fait bien. Hier, par exemple, je l'ai portée toute la journée. Donc, de 6 heures du matin à 17 heures, j'ai dû faire une retouche parce que j'allais chez le coiffeur, pour tout vous dire. Donc, j'ai vraiment fait une vraie retouche avec une dizaine de papiers matifiants, de la poudre, j'ai remis du bronzer. Donc, une vraie retouche. Et c'était reparti. Franchement, c'était reparti. Nickel. Et c'est resté nickel les 3-4 heures qui ont suivi. Donc, voilà. Vous allez avoir envie de retoucher. En aucun cas, ça ne va contrôler vos brillances. Ça, c'est sûr. Et en même temps, ce n'est pas du tout ce que ça promet. Je poudre avec Lunar Beauty. Ce n'est pas du tout ce que ça promet. Mais voilà. Vous allez peau grasse, peau mixte, avoir envie de retoucher. Après, je trouve que c'est un fond de teint chouette pour... Justement, peut-être pas quand vous avez une journée de 12 heures devant vous. Mais vous voulez un rendu naturel, quelque chose de facile, qui s'applique facilement et rapidement. Voilà. Je ne pense pas que peau grasse, on soit la cible première du fond de teint. Mais ça fonctionne quand même. Honnêtement, ça fonctionne quand même. La seule chose pour moi de négative dans ce fond de teint, c'est son application au pinceau qui ne fonctionne pas du tout. Mais genre, ce n'est pas un petit peu. C'est que ça ne va pas du tout. Donc, voilà. Pour moi, c'est son seul bémol. L'ébrillance aussi. Mais je trouve que ce ne serait pas juste finalement de mettre ça comme un point négatif parce qu'en aucun cas, c'est un fond de teint qui promet d'un petit peu contrôler le sébum. Et encore une fois, je crois que je ne suis pas la cible. Si on tient compte de tout ça, je le trouve franchement, franchement très joli. Je reprends ma petite palette de chez Mario. Ma petite, elle n'est pas si petite. Et on va rapidement faire le rat de cil inférieur. Je vais reprendre le rose que j'ai utilisé en transition avec un JH39 de chez Morphe, Jacqueline Hill. Et j'applique ça tout le long du rat de cil. Pardon, je ne vous ai pas dit. Je l'ai aussi un peu mélangé au beige qui est là. Je vais mettre un petit peu de crayon taupe de chez Zoéva en muqueuse. Écoutez, pour le lumineux du rat de cil inférieur, je ne pense pas que vous verrez la différence, mais j'ai envie d'utiliser celui-ci. Donc, on n'a pas encore utilisé avec un JH43 de chez Morphe toujours, avec Jacqueline Hill toujours. Et voilà le rendu final. C'est une palette, il n'y a rien à faire. Je trouve, en tout cas moi, pour tous les looks que j'ai faits avec elle, où on arrive vite sur quelque chose de plus soirée qu'avec la première, par exemple. Voilà, même sans vouloir le faire, par les teintes, on arrive sur quelque chose tout de suite de beaucoup plus... Enfin, ce n'est pas que je ne trouve pas ça pas portable au quotidien. C'est ce que je porte au quotidien, moi. Mais on arrive sur quelque chose de plus soutenu. Donc, voilà. Voilà pour la palette. Je mets rapidement du mascara hors caméra avec vous. Sans vous, justement. Et puis, on continue. Et voilà pour le mascara, pour le bronzer crème. Justement, j'ai envie de vous reparler deux secondes, donc du stick de chez Dior qui est sorti en même temps que le fond de teint tout récemment que j'ai en teinte 01 light. Si vous allez voir la vidéo, je vais l'appliquer avec un 07 de chez It Cosmetics, pardon, pendant que je vous parle. Si vous allez voir la vidéo dans laquelle je vous en avais parlé, vous allez voir que je suis un peu déçue parce que je le trouve extrêmement froid. Je trouve que c'est vraiment très gris, que c'est contour, machin, machin. Et je ne l'adore pas. Je n'ai pas le coup de cœur, en tout cas, sur la teinte du produit. Sauf que c'était en été. Et que j'avais vraiment une autre carnation. Regardez maintenant. Alors, franchement, il faudrait comparer. Mais vraiment maintenant, sur ma carnation d'hiver, ça rend tout à fait, tout à fait autre chose. Il vaut mieux le prélever comme ça. Ça, ça pique mieux. Comme quoi, c'est tellement, tellement important. Les teintes des produits, ça peut faire une énorme différence. Et je vous le disais, il n'y a pas longtemps, sur le Branding Serum de chez Mario, où j'ai exactement le même effet maintenant. Là, ça fait une semaine que j'utilise celui-ci. Quasiment tous les jours, je le trouve magnifique. Je trouve que la teinte est effectivement froide, mais elle n'est pas grise sur moi aujourd'hui. Elle était grise en hiver. Elle était vraiment très, très, très contour. Ici, franchement, je trouve qu'elle est magnifique. Ça s'applique super bien. Alors, moi, je n'ai pas de souci en l'appliquant directement sur le visage et en le travaillant au pinceau. Mais je trouve ça plus facile à contrôler, comme je suis en train de faire en fait. Mais voilà. Mais vous voyez, ça n'a rien du gris que j'avais en été. C'est, voilà. Moi qui aime les rendus froids, je trouve qu'il est vraiment parfait. Donc voilà, je voulais vous en reparler parce que ça vaut vraiment la peine de voir la différence, je trouve. Allez, je vais poudrer le teint. Et là, on va parler d'une nouveauté. En fait, j'attendais qu'elle soit dispo chez Sephora pour vous en parler et elle n'arrive pas. Donc, je vous en parle quand même. La Makeup by Mario Surreal Skin Soft Blur Setting Powder, 38 dollars. Donc, sur le site de Makeup by Mario, 15 grammes à l'intérieur. Je trouve que ça va assez raisonnable. Quantité tout à fait raisonnable. Elle existe en 7 teintes. On nous dit qu'elle contrôle les brillances sans assécher, qu'elle a un effet flouté et naturel, qu'elle est non comédogène et qu'il n'y a pas de flashback. Donc, j'ai pris la teinte Fair Pink, qui est la teinte la plus claire de mémoire. C'est vraiment un rose, mais voilà, c'est pas... Si je vous montrais la One Size... Attendez, je vais juste vous montrer pour comparaison la poudre One Size en teinte Pink, dont on finira par parler bientôt aussi. C'est un vrai pink. Ici, j'ose pas... Voilà. Ici, c'est une translucide avec un petit sous-ton un peu rosé, mais honnêtement, voilà, pas rose comme ça. Alors, je vais juste critiquer le packaging deux minutes. On n'a rien qui vient retenir la poudre. On n'a pas de petit cap. Par exemple, si je prends la Lunar Beauty, vous avez clairement une petite... Je sais pas moi, un petit capuchon qui vient se refermer, qui protège. C'est hyper pratique quand vous stockez le produit. Moi, je stocke mes poudres... Je sais pas, je sais pas si tout le monde fait ça, mais moi, je les stocke comme ça. Et du coup, j'ai une quantité dans le... Voilà, ça, j'aime pas. Bon, il fallait que je critique un petit peu quand même. Je vais l'appliquer pendant que je vous parle. J'ai mis du produit sur ma houppette de chez Rare Beauty et je vais la mettre dans un premier temps sur une moitié de visage. Alors, je l'ai portée hier, vraiment en côte à côte avec la Houda Beauty qui reste une référence en termes de rendu sur la peau, de contrôle des brillances et tout ça. J'aurais pu la comparer à la Florazis que vous savez que j'aime énormément maintenant, mais on était sur une poudre compacte et je voulais vraiment comparer libre versus libre. Donc voilà, j'en mets une certaine quantité. Vous me connaissez. Avec ma peau, j'y vais toujours très joyeusement avec les poudres. Alors, on nous dit qu'elle matifie sans assécher. J'ai effectivement l'impression que c'est une poudre qui ne va pas assécher. Maintenant, donnez-moi votre avis. Peau sèche, j'ai plusieurs amis qui ont la peau sèche qui utilisent la Houda Beauty qui ne me disent pas en tout cas que cette poudre assèche. Moi, en tant que peau grasse, c'est toujours très difficile à dire parce que je n'ai jamais cette sensation de sec. C'est très joli comme ça. Alors, je voudrais juste vous faire une moitié de visage pour que vous voyez qu'elle donne quand même, qu'elle éclaircit quand même un petit peu le teint. Maintenant, effectivement, sur le moment, elle matifie très bien. Voilà, sans aucun doute, mon teint est bien matifié. Je suis cernée ce matin. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, de ce point de vue-là, effectivement, je pense que c'est une poudre qui matifie très bien et je n'ai pas l'impression qu'elle va assécher la peau. Donc voilà, elle est fine. Elle est vraiment très fine. Pour moi, elle est quand même un peu plus fine que la Huda Beauty. Est-ce que ça se voit sur la peau ? Je n'ai pas l'impression. Elle a un très joli effet flouté sur la peau. Et là, hier, pour pouvoir vraiment les comparer tout près, côte à côte, pour moi, c'est pareil. On a vraiment le même rendu flouté sur les pores qui est très joli. Après, c'est là que juste, je crois que mon type de peau rentre en considération. Vraiment, les premières impressions sont excellentes et sont toutes aussi bonnes qu'avec ma poudre de chez Huda Beauty que j'adore, qui est le Graal pour moi. Sans aucun doute. Par contre, au niveau de l'évolution sur la journée, je brille quand même beaucoup plus vite avec la Mario. Sans aucun doute, plus fort. Et je trouve qu'elle fixe moins bien le maquillage sur moi, en tout cas, sur ma peau qui produit encore une fois beaucoup de sébum. Je trouve qu'elle fixe moins bien le maquillage. J'avais vraiment ici une auréole, on va dire, où le fond de teint, et c'était le Dior justement, avait bougé, avait un petit peu migré, alors que du côté de la Huda, il n'avait pas bougé du tout. Donc, on avait un effet un peu kéki qui était apparu en fin de journée alors que je ne l'avais pas avec la Huda. D'un point de vue tenue, d'un point de vue matité, Huda Beauty, pour moi, est au-dessus. Je prends mon gros pinceau pour retirer un peu l'excédent. Donc, voilà. Elle est jolie. Je pense juste que pour moi, ce n'est pas la meilleure du marché. Pour mon type de peau, encore une fois, je précise toujours parce que, voilà, maintenant, elle reste très jolie, elle est très fine, elle a un beau rendu, elle donne un petit coup, elle éclaircit un petit peu le teint, en tout cas, cette teinte-ci. Donc, voilà. Dans l'ensemble, elle est jolie. C'est une jolie poudre. Je pense juste que pour moi, ce n'est pas la meilleure. Allez, je vais vous parler d'un highlighter et on revient chez Florazis dont, effectivement, je vous parle pas mal ces temps-ci mais je vous l'ai dit, j'ai reçu beaucoup de choses dans cette nouvelle collection qui s'appelle Ode to Embroidery et j'ai voulu prendre le temps de tout tester un petit peu séparément et correctement. Donc, au fur et à mesure, je vous parle des produits quand je les ai essayés. Alors, ici, je vous parle d'un highlighter. Ouais, moi, c'est fou. C'est le Florazis Waves Aqua Glow Highlighter 28 euros. On nous dit qu'il a un rendu seconde peau. Il n'existe que dans une seule teinte que je vous montre. Je vous assure que quand j'ai vu ça, c'est la Lilac Ace, la 03. C'est la seule. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow, c'est lila. Ah, pas du tout, pas du tout malé. Voilà. Je vous montre un petit swatch qui est, vous le voyez, juste là. C'est un highlighter froid mais une fois swatché, je ne sais pas si vous allez le voir, pour moi, en tout cas, à l'œil, comme ça, c'est du rose qui ressort. C'est du rose un peu lila. Franchement, franchement joli. C'est pas, il n'y a pas de paillettes. C'est pas trop, trop fort. C'est pas trop, trop lumineux. Et ça a une texture, c'est pas du tout poudreux. Alors, ils me disent pour les blushs parce qu'on va parler des blushs après que c'est une texture crème. Je ne suis pas tout à fait d'accord. En tout cas, pas comme moi, je l'entends. C'est en aucun cas poudreux mais pour moi, ce n'est pas crème non plus. C'est vraiment un peu, un peu hybride et vraiment, regardez ça. C'est, enfin, franchement, je vous assure que quand je l'ai eu, je me suis dit jamais je vais utiliser ça. Et en fait, quand je l'ai testé, j'ai été assez étonnée. Je le prends avec un pinceau Milani qui est un pinceau que j'aime beaucoup pour les highlighters. En plus, j'en utilise tellement peu que ça doit être mon seul pinceau highlighter et je l'applique rapidement ici. Alors, c'est toujours le côté avec mes lumières où vous allez moins voir. Attendez, je vais mettre de l'autre côté. Et c'est un highlighter que je trouve hyper, hyper facile à porter. En fait, je ne sais pas si vous allez voir, je n'ai pas l'impression que si on capte, vous voyez, c'est un highlighter subtil. Vraiment, hyper, hyper portable pour même pour celles qui n'apprécient pas les highlighters. Vous voyez la petite lumière qui est venue se rajouter juste beau. Bon, d'un point de vue de la teinte, ça ne va pas aller à tout le monde. Je pense que moi, j'ai de la chance parce que j'ai un sous-ton de peau rosé et que du coup, ça matche bien. Je ne suis pas sûre que ça va aller à tout le monde. Je vous le remontre encore. mais j'ai été hyper, hyper surprise par ça parce que fin, pas too much, subtil, éteinte, tout à fait particulière mais qui colle bien en plus au genre de tonalité que j'utilise pour le moment sur les yeux et tout ça. Donc, franchement, j'ai été assez surprise. Je ne m'attendais pas à pouvoir le porter et en fait, je l'ai porté hier, je l'ai porté encore avant-hier assez facilement, ce qui pour moi est significatif. Je vais appliquer du bronzer, j'ai ressorti celui de chez House Labs, tant aimé, n'est-ce pas ? Que j'ai en teinte là, level 2, c'est vraiment ma teinte hiver et donc, j'applique ça rapidement. Alors, je vous dis level 2 parce que moi, je l'avais acheté sur le site de House Labs mais je sais que sur le site de Sephora, ils sont référencés autrement et donc, je ne sais pas à quoi correspond le level 2. Je ne sais même pas s'il est chez Sephora mais House Labs, ça reste un site où vous pouvez commander où tous les frais de douane sont compris au moment du paiement où les frais de port ne sont pas exorbitants, ce n'est pas comme chez Mario à 20 euros et vous avez du coup, je pense, j'ai l'impression, à moins que ça ait changé entre temps, mais beaucoup plus d'options de teintes que sur le site de Sephora. Alors ensuite, je reviens chez Florazis et je vous parle aussi des blushs, si je vous ai montré le packaging comme c'est joli, Ethereal Flush Smooth Blush 28 euros, 3 teintes. Alors, on nous dit, c'est là qu'on nous dit, formule crème qui sèche en poudre. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. Pour moi, ce n'est pas du tout une formule crème. Je vous montre le rendu. Alors, je vais vous montrer les trois teintes. Là aussi, on a des choses à dire. Ça, c'est la 03 Candy Color. Je vous montre la 01 Apricote et ma préférée, vous allez voir direct, c'est la 02 Coral Winter. Je l'ai franchement hyper utilisée. Celle-ci, je l'adore. Donc, on nous dit formule crème. Ben, non. Déjà, vous le voyez, pour moi, c'est une formule poudre très, très pressée. Ici, par contre, celle-ci que j'ai beaucoup plus utilisée, vous voyez que la pellicule au-dessus s'est enlevée et qu'on a ici comme une autre texture. Et cette texture, moi, j'avais peur qu'en fait, elle soit glacée, qu'elle ne soit pas pigmentée. Et en fait, elle l'est. Elle est juste là. Donc, ce n'est pas du tout ça. Mais même avec cette pellicule en dessous, pour moi, ce n'est pas de la crème. C'est effectivement un effet poudré. C'est effectivement très compact. On n'a pas de kickback. On n'a pas de retour de poudre. Mais pour moi, ce n'est pas de la crème. Donc, voilà, au cas où. Alors, trois teintes que je vous ai montrées. Les deux premières que je n'ai pratiquement pas utilisées. Donc, la 03 et la 01 Apricote 01 03 Candy Clouds. Et alors, je vous remontre ma préférée qu'on va utiliser aujourd'hui. Je vous montre des swatchs. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose parce qu'en fait, ça, c'est la 01. C'est fou. Comme au swatch, ça ne rend rien. Ici, vous avez le Apricote et ici, vous avez le Coral que je vais utiliser aujourd'hui. Le Coral, c'est intensifié au fur et à mesure que je l'ai utilisé et que cette petite pellicule s'est retirée. Il est devenu plus pigmenté. J'ai toujours réussi à avoir du pigment mais maintenant que je suis à ce niveau-là, comment vous dire, je dois moins en le prélever. C'est plus pigmenté. Ce qui est super surprenant, c'est qu'on a l'impression comme ça, quand on swatch, parce qu'ici, j'avais quand même laissé un peu de matière. Regardez, le rose que j'aime tant. On a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, qu'il ne se passe pas grand-chose. Je vous assure que quand on le prélève au pinceau et qu'on l'applique, c'est radicalement différent. Alors, pour certains aussi, pour celui-ci, par exemple, Apricot, il a quand même un fini assez lumineux. Il y a un petit peu des nacres à l'intérieur. Pas de paillettes, un peu des nacres. Donc, voilà. Moi, j'aime cette teinte-ci, vraiment. C'est la chorale. C'est celle, si vous craquez, c'est celle que je vous conseille. Je la trouve magnifique. Et là, on a vraiment un pigment qui ressort tout de suite alors qu'au swatch, on ne le voit quasi pas. Donc, voilà. Après, je trouve qu'au niveau des teintes, pour moi, celle-ci est vraiment intéressante et très belle. Et il y a un effet sur la peau un peu floutée qui est super jolie. La tenue est très bonne. Voilà. Je vous avais dit tous les matins avec mon ami, on s'envoie une vidéo de nos make-up. Et je me souviens que quand je l'ai mis à la référence, elle m'a dit « Waouh, c'est quoi ce blush ? » Il est très, très beau. Mais je pense que les autres teintes pour nous, avec nos carnations, sont trop claires. La teinte Apricote et la teinte Candy Clouds, pour moi, c'est plus difficile à porter. Il faut vraiment un teint un peu diaphane. Le petit rose ici, par contre, je le trouve très, très joli et très, très facile à porter. Je mets un petit peu de spray de finition parce que vous savez que je veux tous les écouler. C'est le Moira Oil Control Make-up. Et je mets un petit peu de crayon à lèvres. C'est celui de chez Fenty Beauty en teinte. On va y arriver. 0,2 Tugs Blotch 2. Et on va revenir sur un produit qui était dans mes flops le mois dernier et qui, je pense, sera dans mes tops ce mois-ci. Le Dior Sequin Lipstick dont je vous ai parlé. Je vous ai parlé de la teinte. Je ne sais jamais si c'est 112 ou 113 Twinkle. Twinkle, en tout cas. Fouillez Twinkle. Mais la teinte 100. La teinte 100, je pense que c'est celle qu'on va appliquer aujourd'hui. Elle est magnifique. Et je voulais vraiment vous remontrer parce que si vous devez avoir une teinte, je pense, avec mon avis et mes goûts, c'est celle-là. Elle est trop, trop belle. C'est un nude un peu rosé. Les paillettes sont argentées. Je vais l'appliquer après. Après, il est magnifique et ça, c'est un coup de cœur. Ça, c'est vraiment un coup de cœur. Ce n'est pas tout. Je suis allée chez Ici Paris XL il y a deux jours. Je cherche la teinte. Je suis allée chez Ici Paris XL il y a deux jours et je partais pour quelque chose de spécifique. J'allais pour un gloss et donc un gloss avec des paillettes. Et donc la vendeuse, c'est très rare mais je tombe sur une vendeuse qui est passionnée, qui sait de quoi elle parle, qui aime, qui a envie de partager. Je trouve ça génial. Et donc, elle me sort le gloss et elle me dit c'est bien celui-là. Je dis ouais pourvu qu'il y a des paillettes c'est bien celui-là. Et elle me dit ah mais un paillette vous avez vu les nouveaux Dior ? Et je lui dis oui, oui, j'en ai deux. Ouais mais nous on les a tous je peux vous les montrer comme ça vous pouvez les swatcher. Du coup, j'ai acheté la teinte 323. Quand je pense que je m'étais dit non mais celui-là tu n'en prends qu'un parce qu'un rouge à lèvres mat et en plus un rouge à lèvres avec des paillettes tu vas beaucoup moins porter ça. Voilà. Voilà 323. C'est chouette de les voir côte à côte parce que j'avais peur qu'ils se rapprochent du sang. Je l'étale quand même un petit peu, je l'étire. Il a clairement beaucoup plus de rouge à l'intérieur. Quand on le voit comme ça c'est fou comme il rend celui-ci pêche alors que celui-ci pour moi il a un petit côté quand même un peu plus nude rosé. Et donc les voilà. Alors les paillettes dans le 323 sont elles aussi plutôt argentées. Donc voilà je voulais vous les montrer. Je vais mettre le sang aujourd'hui parce que je trouve que c'est déjà assez chargé sur les yeux. Je vais mettre le sang et vraiment lui je l'aime beaucoup. Alors j'ai quand même envie de vous faire le reveal des paillettes. J'espère qu'il est assez sec. Voilà. Je ne sais pas si vous les voyez ces petites palettes argentées. Je vous éloigne et je vous donne mon avis sur tous les produits. Vous aurez compris que j'étais chez le coiffeur hier soir et que j'ai fait une mèche. J'ai du mal à dompter la chose. Allez. On passerait rapidement à travers les nouveautés dont je vous ai parlé aujourd'hui. La palette de chez Mario je ne vais pas refaire un laïus d'une demi-heure je l'adore. Elle est magnifique. Elle est vraiment destinée à celles qui aiment le froid, le froid gris, le froid taupe et qui ne cherche pas non plus des fards avec un impact jusqu'à la lune avec des lumineux avec un impact jusqu'à l'une avec des grosses paillettes. Si vous rentrez dans ces cases-là vous allez l'adorer. Le fond de teint de chez Dior il est très beau. Il est un fini que je trouve très très beau et très facile au quotidien. C'est vraiment je trouve le genre de rendu du make-up de tous les jours avec un rendu très naturel. Maintenant il n'a clairement je pense pas été formulé pour un type de peau comme le mien. Donc peau mixte à grasse oui vous allez l'aimer mais sur des courtes périodes de temps. Si vous avez une courte journée devant vous si vous savez que vous n'avez pas besoin que votre maquillage tienne de 6h à 23h alors oui. Si par contre vous cherchez vraiment la longue tenue oui ça va tenir longtemps c'est pas ça j'aurais pas dû dire ça mais d'un point de vue brillance vous allez vite briller et assez fort je trouve donc il demande des retouches. Pour une peau mixte à grasse il demande des retouches mais pour le reste il est joli. La poudre de chez Mario même chose je pense que c'est pas une poudre qui est assez résistante assez costaud pour supporter tout mon sébum en fait et donc autant c'est très très joli à l'application et là quand je l'applique pour moi elle est exactement équivalente à la Houda en termes de rendu sur la peau autant dès que les heures commencent à passer au bout de 2-3 heures non seulement elle laisse passer beaucoup plus de sébum que la Houda mais en plus le fond de teint bouge alors qu'avec la Houda je n'ai pas ça donc de nouveau je pense que c'est pas une formule adaptée à mon type de peau elle est pas assez barrière pour mon sébum par contre c'est le genre de poudre je pense qu'une peau sèche anormale va tout à fait apprécier donc voilà les nouveautés de chez Florazis alors j'adore le rendu du blush et le rendu de l'highlighter je trouve que le blush a un côté naturel alors que j'y suis allée franchement je trouve que vraiment le rendu sur la peau est naturel mais d'un point de vue des blushs d'abord les teintes s'il y en a une à avoir c'est celle-ci c'est la 0.2 les autres sont un peu trop claires il faut vraiment un teint diaphan pour porter les autres teintes celle-ci est très belle d'un point de vue texture c'est surprenant parce que je vous dis c'est pas crème mais c'est pas poudre non plus c'est très très fin et du coup ça a un rendu sur la peau extrêmement fin et surtout je trouve très naturel pour un blush poudre j'adore je trouve que en général moi je trouve que le rendu d'un blush crème ou d'un blush liquide est plus naturel ici vraiment j'ai quelque chose de très très fondu d'imperceptible donc je le trouve magnifique l'highlighter est une belle surprise il faut que je le retrouve est une belle surprise pour moi qui n'en porte pas parce que c'est vraiment le genre d'highlighter que je peux porter avec une teinte hyper hyper originale vraiment cette teinte froide dans laquelle il y a un peu de lila un peu de rose même un peu de bleu je la trouve magnifique donc voilà et les rouges à lèvres de chez Dior alors la teinte 100 est le must have pour moi de la gamme pour moi s'il y a une teinte à avoir c'est celle-ci et ce que j'aime beaucoup surtout si je compare à ceux de l'année dernière c'est que ceux de l'année dernière les teintes qui sont sorties étaient plus soutenues et donc un la teinte soutenue deux les paillettes voilà pour moi ça fait vraiment entre le 20 décembre et le 3 janvier perso attention que ça c'est vraiment le genre de teinte que je peux porter pour aller bosser sans aucun problème même parce que les paillettes je les trouve assez soft je trouve que vraiment c'est juste joli c'est juste beau donc voilà teinte 323 je ne l'ai pas encore testé je l'ai depuis hier ou avant-hier mais très joli aussi plus soutenue que ça plus automnale aussi donc je l'utiliserai on se retrouve dans les commentaires dites-moi ce que vous avez testé ce qui vous tente quel est votre avis sur les produits que je vous ai présentés pardon et puis comme d'habitude ma rengaine habituelle vous la reconnaissez je suis sûre que vous pouvez la dire à ma place si vous avez passé un bon moment avec moi et si c'était sympa n'oubliez pas de liker la vidéo de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait de rendez-vous make-up toutes les semaines tous les mercredis et tous les dimanches à 9h voilà en attendant prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt ciao ciao